Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Druitech et aujourd'hui on se retrouve pour un Tower Defense sur Nintendo Switch. Et oui, j'ai nommé Sleep Attack sur Nintendo Switch. Donc pour poser les bases du jeu direct, profitez d'un nouveau Tower Defense. Vous contrôlez la disposition du champ de bataille et vous décidez des chemins que vos ennemis suivront. Construissez et placez de puissantes tourelles pour attaquer les ennemis envahisseurs. Voilà, combinez la planification tactique avec les améliorations stratégiques des tours pour ralentir, détourner et endommager vos ennemis. Voilà, donc le jeu est disponible sur l'eShop depuis le 23 janvier. Classe d'HPG3, on peut y jouer avec le Pro Controller et avec les deux Joy-Con. Allemand, anglais, espagnol et Tralala sont inclus. Pour nous, le principal c'est d'avoir le français. La taille du jeu installé fait environ 650 mégas. Donc voilà, c'est très très peu. Et le jeu est à 7€ sur l'eShop, pour le moment pas de promotion. Mais vaut-il ces 7€ ? On va le découvrir ensemble. Ensuite, au niveau de l'éditeur-développeur, on est avec Batsid. Et c'est un jeu Tower Defense, donc Tower Defense dit stratégie. Et c'est typeur, on va commencer le let's play. Alors, petite interface très cartoonesque, comme j'aime. Donc on voit, français, il y a des options et tout ça. Mais nous, ça ne nous intéresse pas pour le moment. On va débuter le jeu. On va essayer de se faire un petit let's play tranquille. Voilà, pour commencer. Là, on va avoir une sorte de didacticiel pour poser la base. Donc quand je disais très cartoonesque, voilà. Voilà, on a une sorte d'extraterrestre à trois yeux. La chambre dans un état... Voilà, petite intro. Super gentil, super kawaii. Donc là, on a le L. On est super bien guidé au début. Et on peut poser une tourelle. Du coup, là, on a un ennemi qui va arriver. On peut appuyer sur Y pour accélérer. Voilà. Là, on peut mettre... Voilà. Et on peut l'augmenter. Donc j'ai augmenté ma tourelle. Donc pour tous ceux qui connaissent les Tower Defense, j'en ai fait un petit peu sur les Gata TV au niveau Android. C'est un peu toujours pareil. Mais c'est super plaisant. C'est bon, on a compris. Voilà. Donc là... Donc c'est nous qui choisissons où l'ennemi va aller. Et pas l'inverse. Ça, c'est super bien aussi. Voilà. Donc c'est super bien. Moi, je le dis, c'est de pouvoir accélérer. Donc là... Hop. Les ennemis vont arriver là. On va les mettre là. Et là, ça m'intervoit de toute façon. Non, ça ne m'intéresse pas. On va être en pique. Là, je suis niqué tout seul. Là, il va en prendre trois. Là, je ne peux rien faire. Parce que du coup, il a fallu que je pose une sentinelle. Mais ce n'était pas possible. Je n'ai pas de chemin à sentinelle. Mais j'ai quand même gagné. Il a pris un peu cher mon perso de base. Mais ce n'est pas grave. On y va. Super. Bon, je n'ai pas eu les trois étoiles. Je n'ai pas eu les trois étoiles. Mais on a réussi le niveau de base assez simplement. Donc au niveau de la maniabilité, c'est super fun. Parce que du coup, vous avez vu, avec le Joy-Con de gauche, j'ai pu déplacer mon cercle pour accueillir mes ennemis. Après, avec L et A, je peux placer mes sentinelles. Voilà. Donc là, j'ai des choix. À moi de le faire en fonction de où vont arriver mes ennemis. Je vais toujours placer une là. Voilà. J'espère que ça va suffire. Bon, ça n'a pas suffi, mais bon. Donc là, on appuie sur R. On les a presque toussus. Excusez-moi. On va essayer de choisir le meilleur terrain. Voilà. Donc là, tactiquement, c'est bien joué. Pour l'instant, ma tour ne prend rien. Donc, mon fameux monstre à trois yeux ne prend rien. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. C'est la base là. Et on a des monstres qui arrivent. Donc, je vous l'accélère pour éviter de vous coltiner. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on va éviter d'aller trop vite. Puisque, du coup... Là. Voilà. Et voilà. Je construis des tourènes un peu partout pour être tranquille. Là, peu importe où arrive le monstre. Puisque, du coup, il va passer par toutes mes sentinelles. Du coup, il va forcément mourir. Voilà. Là, je vais prendre un petit peu cher. Mais ce n'est pas grave. Peut-être même... Ah, je ne vais peut-être pas perdre. Mais j'ai réussi. Voilà. Donc, j'aurais dû faire un update de mes sentinelles. Donc, carrément faire même un upgrade de mes sentinelles. Donc, c'est-à-dire évoluer mes sentinelles. Revenir dessus et lui mettre une option en plus. Ce que je n'ai pas fait. Mais j'ai très bien réussi la deuxième étape. Voilà. Il a encaissé un petit peu. La tourelle est là pour ça aussi. Donc, voilà. Là, on a un nouveau truc. Je vais essayer de me baser dessus. Donc, là, on peut tourner des deux sens. Donc, là, je suis avec le Joy-Con de droite et avec le Joy-Con de gauche. Voilà. Donc, Joy-Con de droite, le grand. Le Joy-Con de gauche, le petit. Ce qui me permet d'avoir plusieurs trucs. Et là, je ne sais pas du tout où ils vont atterrir. Donc, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Pour l'instant, c'est basique. C'est simple. Donc, là, je n'ai que 57 points. Donc, en haut à gauche, vous avez le nombre de points. Hop. Par contre, je ne vais pas pouvoir aller bien, bien loin. Mais c'est pas possible. De toute façon, on va passer par mes tourelles pour laisser un cœur là. Donc, on est tranquille. J'ai pris un peu cher. Je devrais faire un upgrade de mon... On va calmer un peu le jeu. Voilà. Ah oui, je peux l'augmenter, celle-là. Voilà. Ça, je suis tranquille. Donc, très tactique. Très tower-défense. Donc, moi, j'adore ces plats. Donc, ça rappelle un peu l'épisode de dimanche. Évidemment, on reste toujours dans le même contexte. Mais c'est pas grave. Là, je peux rien faire pour le moment. Je peux poster ça, mais bon. Ah, batterie faible. Bon, c'est pas grave. On va accélérer, voir ce que ça donne. Donc, vous avez vu, j'ai eu des nouveaux monstres. Voilà. Je vais augmenter. Donc là, j'accélère un petit peu pour vous montrer. Mais c'est super, super intéressant. Et voilà. Une fois que les bases sont posées, après, la tour, elle est archi bien défendue. Donc, peu importe le nombre d'ennemis, il n'y a pas de problème. J'ai ce qu'il faut pour accueillir. Je peux y aller. Voilà. Tout simplement. J'ai pas eu la troisième étoile normale, puisque du coup, il y en a des méchants qui sont rentrés dans mon boss. Mais c'est pas le problème. Allez, c'est parti. On essaye de faire celui-là. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc, le petit cercle, j'y joue avec le joy-con de droit et le grand cercle avec le joy-con de gauche. Voilà. Ah, c'est pas ce que je veux faire. Très de suite, je vais pas en avoir assez. Ah, là, j'ai perdu. J'ai mal géré. Là, j'ai archi mal géré. Lui, il sert à rien. J'ai quand même le posé. Mais là, j'ai archi mal joué. Parce que là, j'ai personne pour attaquer les petits monstres qui sont là. Bien faire attention quand on joue. Donc, le truc bleu, je sais pas du tout à quoi il sert. Pas grand-chose. Donc, on a les vagues. J'ai 10 vagues qui vont arriver. Donc là, j'ai la troisième sur 10 qui va arriver. J'ai oublié de vous le préciser. Mais il y a plusieurs indications à l'écran. Voilà, je crois que j'ai perdu cette game-là. Pas l'air d'être terrible. Parce que du coup, elle est vachement puissante. Elle tue vachement les ennemis. Mais pas assez. Et là, il y a 2. Donc, j'ai 200. Je vais peut-être pouvoir augmenter ça. Voilà. Après, c'est à moi de tourner le truc. Il ne me reste plus qu'un. Mais à mon avis, pour moi, c'est mort. Voilà, c'est game over. Mais on va se laisser là. Je vous ai fait un petit let's play découverte du jeu. Et qui est super sympathique selon moi. Très très prenant. Voilà, de slip attack sur Nintendo Switch. Donc, au niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. On gère avec les 2 Joy-Con. Après, on a le bouton L et A pour activer nos tourelles. On a la tour. Donc, le fameux personnage à 3 yeux qui dort. Qu'il faut défendre. Excusez-moi. Voilà. Donc, le principe, on le connaît. Le principe stratégique. Le principe de tower défense, on le connaît. L'idée est super originale d'avoir un petit personnage qui dort. Et du coup, d'avoir pas mal de monstres aliennes pour défendre sa zone. C'est super intéressant. Les ennemis arrivent par salve. C'est le principe du tower défense. On a un panel, pour le moment, assez limité. Mais avec le futur, je sais que ça va s'agrandir. Et du coup, on va accroître nos compétences et notre capacité à s'auto-défendre. Donc, moi, voilà. Pour ce prix, je vous le recommande. De toute façon, moi, j'ai flashé dessus directement quand j'étais sur l'eShop. Il est à 7 balles. Si vous avez aimé ce let's play, n'hésitez pas à le prendre sur l'eShop. Voilà. C'était mon conseil du Droid Tech. Je vous dis à la prochaine sur EGATA TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao !